Salam alaykoum chépeu, enchauffe l'exercice 9. L'exercice 9, on gagne les caractéristiques d'un alternateur sans les suivants. Le couplage des enroulements d'istateur à une étoile, la fréquence est égale à 50 Hz. L'expression des caractéristiques à vide, E à vide, la tension à vide est égale à 175 fois le courant d'excitation. La résistance d'une phase de l'induit est égale à 0,25. La résistance d'une phase, la réactance synchrone est égale à 1,5. Détermine l'impedance synchrone de la machine. L'impedance synchrone de la machine, c'est Z. Z est égale à l'évêque, c'est E, V, V, qui est égale à la courant du courant de la circuit. Et en même temps, c'est racine de R au carré, c'est X au carré. C'est 1,52. L'alternateur alimente une charge très facile, inductive, équilibrée. Le facteur de puissance est cosiniste. La tension efficace entre deux bornes de l'induit est 2,6 kV. Il y a la tension entre deux bornes de l'induit, c'est la tension composée. L'intensité efficace du courant de la ligne est 440 A. Il y a la tension d'excitation, sachant que la roue polaire tourne à 1,500 tours par minute. Il y a la tension d'excitation, sachant que la courant de l'excitation est 1,75 kV. La courant d'excitation est la tension avide, c'est 175 kV. Il faut que la tension avide. Il faut que la tension avide, sachant que la courant de l'induit est 1,5 kV. Il faut que la tension avide, sachant que la tension est 1,5 kV, c'est 6,6 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 kV. J'en ré 따� notổi la rotation en tant qu'à finalement. Ils v والأن Pullover, c'est 2,5 kV , jevis, c'est 1,5 kV. Je pense que la tension varie fchuss 500 000 a qui était très peu à cause 3,7 kV, c'est 1,5 kV. Je comprends que la tension est 1,5 kV qui se prépcendait pour la tension suivant la pression 1,6 kV. On déc察 ela, c'est 1,6 kV, c'est 1,4 kV. en paire sous elle telle tani calcule les pertes par effet joule dans l'endouis là-bas maintenant les pertes joule dans l'endouis les pertes joule dans l'endouis a donné le couplage qui d'air le couplage c'est le couplage étoile j'ai néhna ya khasni n'y chouf le couplage n'a m'a tawna la résistance d'un enroulement ouhda a t'a t'ayna hiya 3 r i au cari gadi l'cawm hua 116 face à 16 kW sur l'achrani m'a t'obni anani calcule le rendement a t'ayna anna si avid don t'manin kylouat يعni m'ni kibuli hana ya si avid a t'ayna 80 kW y compris l'excitation يعni ht'a les pertes joule l'indicteur a dach l'aliye fait 80 kW qui lui le rendement de l'alternateur le rendement de l'alternateur a t'ayna d'ayna kisawili la puissons etil ala la puissons a absorbi kisawili la puissons etil ala la puissons etil plus sigma de pertes d'aigja calculeit anaya les pertes joule l'indou les autres pertes ta taoum liya huma wa rindhi la puissons etil au born diyal la charge jia i fois i la rasin du 3 kW sinis diyal fi gadi n'qdra l'alternateur le gadi l'alternateur le gadi l'alternateur le rendement de l est égale à ce que je me dis filmia davant je vous l'exercice 10 l'exercice 10 gadi on considère un alternateur monophanie circuit magnétique non saturé ayant les caractéristiques suivantes atteigne la tension d'enduit que c'est le week-end méni volt la fréquence est égale à 60 hertz la vitesse de rotation est égale à 900 tours par minute la résistance d'enduit est égale à 0,02 ohm lorsque le courant d'excitation veut se veut en paire la tension à vide est égale à 420 volts de plus de plus pour un courant d'excitation de 5 ampères l'alternateur du bien courant de court-circuit de 307 ampères à où elle détermine le nombre de paires de pôles le nombre de pôles de l'alternateur P est égale à d'aiment F sur N Ataatna gataat a taatayna hiya 4 ou le nombre de paires de le nombre de pôles hiya 4 fois juge a taatayna hiya t'minia diel l'épôle détermine la réactance du synchrone yani taalbimina xl l'eket saoulie l'oméga xl l'eket saoulie l'oméga fa mehye illa la racine diel e v sur icc au kare naqis r au kare a hna ya khas nan kalkile ou had lu courant du court-circuit chalke saoulie fle doni a taunabli lu courant du court-circuit ele hawa hatinna hna ya galek lorsk lu courant d'excitation 9 ampères la tension à vide est égale à 420 volts de plus pour un courant d'excitation diel 5 ampères l'alternateur du bien un courant du court-circuit il yhna aattinna le courant du court-circuit est égale à 307 yhna shnou ghadin dierou pour 9 volt jxchal ghaddi aattayni fila tension diel court-circuit yhna aattirou l'alaka toulatia il yhna dierou l'alaka toulatia aattayna hiya 500 ou 53 ou 50 ghadin aaudu gha hna ya ou li doni kouloum aindna li valo kouloum aindna al qawaiya 0,77 ong sô alimora calcule le facteur du puissons de l'installation le facteur du puissons de l'installation ettei 0,9 trouvie la force électromotrice a avoir pour l'attention di aubourn diel la charge kat saouliye 380 l'attention 380 volt ilo couron ki saouliye 120 ampère aou n'utilise le diagramme de bachinbourg hna ya ghadin tabkouli n'haawlu anana koul la tension traciu huwa hadak bachin n'akadou le diagramme de bachinbourg hna ya ghadin n'akadou wahed la shell wudik saa ahna ya ghadin kalculew la tension ombourn diel la rizistans la tension ombourn diel la charge n'mitlu hum wawindna aattinna huma ya dayja galuna le factor du puissons bich hal m'anklini lina la valoq li m'anklini biha lukuron ga di kon huwa hada hada hwwa ila le 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 mupsi haal c'est la courbe E en fonction de I est linéaire entre 380 et 450, c'est simple, le courant d'excitation, le courant d'Av qui s'appelle 429V, et le courant d'Av qui s'appelle 420V, c'est possible de me reprendre le courant d'Av qui s'appelle 429V, il fait 429V et 429V, c'est facile, c'est simple, c'est linéaire. le rendement il y a calculé pour les conditions de l'équation 3 et 4 la puissance etile ainsi que le rendement la puissance etile la formule est I fois I cosinus d'iel phi le rendement qui est la puissance etile la puissance absorbée qui est la puissance etile la puissance absorbée plus sigma des pertes il y a calculé les pertes il y a calculé les pertes R I au carré qui est la puissance 288 le pertes de l'indicteur qui est R R fois I au carré qui est la puissance 2087.8 le pertes de constant qui est la puissance la puissance absorbée qui est la puissance etile et le rendement qui est la puissance 0.97 qui est la puissance 97% Incha'Allah la séance prochaine on va nous faire dans les cahiers de charge d'abord que maintenant dans la partie des machines synchrones on va nous faire traiter les cahiers de charge et on va nous faire les examens qui nous devons d'être réel à